Le second point, effectivement, c'est le regard du citoyen, du chef de parti, par rapport à la situation politique et aux questions d'actualité nationale. Comme vous le savez, le Sénégal s'achémine vers des élections législatives. Je voulais juste dire deux mots sur les enjeux, selon moi, les enjeux de ces élections législatives. Pour moi, ces enjeux sont doubles. Premier enjeu, c'est la réhabilitation de l'état de droit. Premier enjeu. Réhabilitation de l'état de droit. Deuxième enjeu, rétablissement de la bonne marche démocratique dans ce pays. Je vais y revenir. Réhabilitation, rétablissement de l'état de droit. Nous sommes tous témoins de l'évolution des libertés au Sénégal depuis 2012. Ce qui était le sens de l'engagement de nous tous, citoyens, qui ont participé à l'avènement de l'artérance, c'était arrêter certaines pratiques. Nous avons cru, à juste titre, qu'avec le changement, un nouveau président, jeune, on allait quand même bâtir à jamais certaines pratiques qui sont de toute rage. Et pour preuve, au moment où nous parlons, on nous annonce par exemple, que le livre, l'ouvrage de l'opposant, M. Sonko, est interdit. Il doit être interdit au Sénégal. C'est avéré une violation flagrante, non seulement de la Constitution, mais des lois sénégalaises, qui prévoient effectivement la liberté d'expression par la parole, l'image. C'est pour ça que je disais que les élections législatives portent en elles-mêmes un enjeu. Un enjeu parce que tout simplement, ce qu'une loi a fait, une autre peut la défaire. Premier enjeu, c'est au niveau des libertés. Nous avons vu que ces dernières années, la liberté de manifestation a été mise à mal. La plupart des marches de l'opposition, non seulement ils ont été interdites, ou même des fois dispersées. Nous nous sommes indignés face à cette situation. On nous avait promis la reddition des comptes. En lien et place, nous avons assisté à un règlement des comptes. On nous avait promis effectivement la dissociation de la fonction de présidence, mais aussi de la fonction de chef de parti. Entre les deux, bien sûr, il y a une confusion. Au point que beaucoup de vos collègues journalistes, ou tout simplement politiques, ont été inquiétés et traduits devant les juridictions. Parce que tout simplement, le président de la République n'est pas au-dessus de la critique de ses cours citoyens. Nous sommes dans une posture où le président de la République, il est à la fois chef de parti, mais aussi il est dignité institutionnelle. Parce que tout simplement, il est le président de la République. Ces dernières années, on a ramené au-devant de la scène ce délit d'offense au chef de l'État. Le président de la République est président le jour, est chef de parti la nuit. Il est engagé dans la compétition. Alors, compte tenu du fait qu'il avait promis de démissionner, et qu'il ne l'a pas fait, quand les opposants s'adressent à lui, ils ne peuvent pas savoir à quel moment ils parlent au président, et à quel moment ils répondent. Nous avons assisté ces dernières années aussi à une utilisation de la détention préventive comme arbre pour punir des opposants. Beaucoup d'opposants, bien sûr, ont été ramenés à Rebos, détenus, et plus tard libérés. Mais, entre-temps, on aura utilisé comme arbre de punition la privation de liberté. Pourquoi les élections législatives sont importantes par rapport à cela ? Parce que, tout simplement, l'enjeu pour la nation sénégalaise, ce serait, effectivement, pour arrêter l'idée d'instrumentalisation de la justice, effectivement, il suffira simplement que, dès l'après-élection, d'instituer un juge des libertés et de la détention. comme ça se passe en France et comme ça a été préconisé dans les assises nationales. Pourquoi l'idée de créer ce juge ? Parce que ça permettrait, effectivement, de rompre le lien instrumental qui peut exister entre le procureur de la République qui, lui, ici, au Sénégal, quand je dis qu'il est l'homme le plus puissant, il peut arrêter quelqu'un et tout de suite décider qu'il va aller en prison le temps que le juge se prononce alors qu'il reçoit, lui, ses instructions du ministre de la Justice qui est membre d'un parti politique et qui reçoit, il peut recevoir des instructions de son premier ministre et de son président. C'est pour ça que je vous dis que toutes les situations qui ont été déplorées ces dernières années, si les Sénégalais sont convaincus qu'il va falloir élire et rendre un parlement de mission, on peut lister les missions prioritaires pour les lois qui seront votées dès la préélection et qui permettront, effectivement, de réhabiliter le jeu normal des élections. Le deuxième point, bien sûr, c'est par rapport à l'état de droit. À l'état de droit, comme disait et prospère veille, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Aujourd'hui, je fais partie des gens qui croient que le maintien en détention préventive du maire du Sénégal, de Dakar plutôt, ne se justifie nullement pas. On doit le principe c'est la liberté. La détention, l'exception on ne doit détenir un individu que lorsqu'il ne présente pas des garanties de représentation. Or, on peut difficilement aujourd'hui faire admettre raisonnablement dans un esprit critique qu'on puisse croire un seul instant que le premier magistrat d'une ville capitale comme Sénégal ne peut pas être en contrôle judiciaire, n'a pas de garantie de représentation parce que si on le laisse sortir, on ne sait pas où le retrouver. Pourquoi je dis qu'effectivement les élections législatives c'est un enjeu pour réhabiliter l'état de droit parce que tout simplement il suffira tout simplement dès la préélection de faire deux choses, deux aménagements, sortir le président de la République et son ministre de la Justice de l'ordonnancement du fonctionnement de la Justice c'est très important c'est-à-dire du Conseil supérieur de la magistrature et laisser les magistrats nommer les pairs nommer les juges entre eux sans interférence et deuxièmement bien sûr pour que le procureur ne soit plus l'homme le plus puissant de la République effectivement c'est que lorsque quelqu'un doit aller en détention préventive que ce ne soit pas le procureur qui en décide mais que ce soit un juge qui est là pour surveiller les libertés ou justifier l'utilité d'une détention dernier point que je voulais aborder au-delà de l'enjeu de réhabilitation c'est par rapport à la stratégie électorale que notre formation politique qui est celle entend prendre ou mettre en oeuvre c'est que nous avons lancé le mouvement nous l'avons clairement affiché notre ambition est de prendre part à tous les rendez-vous démocratiques législatives et présidentielles il n'y a pas de doute là-dessus nous allons nous sommes en train de bâtir une nouvelle coalition qui affichera ses ambitions dans les jours en venir et qui entend effectivement pas être une troisième voie parce que ça voudrait dire qu'on a un pied à gauche et un pied à droite mais qui va forger une nouvelle voie c'est-à-dire une voie nouvelle de participation de rassemblement des concitoyens voilà donc les quelques points que je voulais invoquer avant de donner un dernier point de vue juridique sur une dernière question c'est par rapport au débat juridique qui a opposé pas mal de juristes ces derniers jours sur l'éminence la possibilité ou pas d'une cohabitation moi je fais partie des gens qui croient fermement qu'au lendemain des législatives si les Sénégalais si toute cette indignation qui habite la majorité des Sénégalais s'exprimait par un vote majoritaire au niveau des urnes tout peut changer au niveau de la gestion du pouvoir certes nous sommes dans un régime présidentiel au Sénégal c'est vrai ce n'est pas comme la France où il peut y avoir un bicéphalisme au lendemain des événements des événements de 62 avec Momo Doudia on a retouché la constitution pour donner beaucoup de pouvoir au président on a renforcé cela avec la constitution de 2001 il n'y a pas de doute là-dessus mais c'est très clair en cas de majorité le président ne pourra pas continuer tout seul à décider de la politique de la nation ici au Sénégal la constitution est très claire le président définit la politique de la nation mais c'est le chef du gouvernement le premier ministre qui va coordonner et mettre en oeuvre ce qui veut dire que forcément sauf à admettre qu'on sera dans une impasse de blocage institutionnel il y aura forcément un partage du pouvoir et d'ailleurs la constitution sénégalaise est très claire là-dessus et prévoit effectivement qu'en cas de non concordance de majorité le président de la république devra donc choisir son premier ministre sur une donc liste de trois personnes que proposera la majorité parlementaire c'est pour vous dire qu'aujourd'hui non seulement ce n'est pas une vue de l'esprit c'est quelque chose qui pourrait parfaitement se réaliser et je voulais aussi battre en brèche le deuxième point qui consiste à dire que le risque de cohabitation est aujourd'hui devenu minime au contraire elle est doublée la démonstration elle est très simple aujourd'hui on a des députés qui sont là qui vont finir leur mandat on va élire au nouveau parlement ce nouveau parlement va finir son mandat bien après l'élection de 2019 ce qui veut dire que pour les deux prochaines années qui vont venir le président de la république peut perdre la majorité donc il y a un risque de cohabitation certain pourquoi le risque est doublé c'est que même après 2019 moi je persiste à croire que le président qui va venir sera obligé de dissoudre cette assemblée nationale parce que tout simplement rien n'est moins sûr que ce sera la même majorité qui va s'exprimer donc on passe effectivement du compte tenu de l'absence même de concordance au niveau du clandrier qui veut qu'une élection législative comme c'est en train de se faire en France vienne après la présidentielle en rallongeant donc deux fois de deux ans en ne respectant pas la parole donnée on a bouleversé le clandrier républicain et c'est pour ça aussi que j'estime que l'élection effectivement a un enjeu de réhabilitation du fonctionnement normal de nos institutions pourquoi ? parce que tout simplement le parlement qui sera élu devra être à mon avis un parlement de mission qui va essayer de contenir la toute puissance du pouvoir présidentiel pour les 18 mois à venir et qu'il doit y avoir une entente nationale que le président qui va venir en 2019 devra dissoudre ce parlement ce qui veut dire qu'à mon sens le parlement qui va être élu en juillet devra être un parlement avec une mission provisoire et à partir de là bien sûr on va rectifier tous les errements institutionnels du passé élire un président dissoudre et effectivement la cohabitation bien sûr le partage du pouvoir c'est plus qu'une invraisemblance pour moi c'est quelque chose qui peut parfaitement se réaliser dans la mesure où et ce sera mon dernier propos bien sûr pendant tout du mois de juillet jusqu'à l'élection en février 2019 le président ne pourra pas dissoudre un parlement qui aura moins de deux ans et pourra donc s'imposer et jouer son rôle effectivement de contre-pouvoir politique de contre-pouvoir de contre-pouvoir